Merci, mon directeur, nous, Frère Jonas Sinclair, et nous saluez présence encore une fois, pourquoi pas, les internautes qui connectent avec nous, nous saluez présence, nous, ses frères, Frère Satine et Joseph, donc, aux amis, aux frères, pour nous parler un peu sur la maturité morale, Pasteur Amos, déjà, donc, a touché la maturité physique, notre révérend Pasteur Canley, la maturité économique, donc, maintenant, nous allons voir la maturité morale. Pour cela, nous allons lire dans le livre proverbe, chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 5, pourquoi pas, nous allons considérer le verset 7. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons et des bons sens, de justice, d'équité et des doigts pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que la sagesse écoute, que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Verset 7, la crainte de l'éternel et le commencement de la science, les essentiels méprisent la sagesse et l'instruction. Merci. Donc, mon moral et maturité, dans la Bible, c'est le seul côté maturité répété dans toute la Bible, depuis la Torah jusqu'à l'Apocalypse. Il y a le seul côté maturité répété. Mais pour la morale, nous ne sommes pas dans la morale dans la Bible. Et, mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas sans avoir, que le logos, c'est la parole écrite. Mais le rhéma, c'est la parole inspirée. Le logos, c'est une parole qui est écrit. Mais le rhéma, c'est deux thèmes grecs. Donc, c'est une parole qui est inspirée. C'est ça qui fait la morale, l'est dans la Bible. Laisse-en voir, l'essai Salomon, ce qu'il y a à dire de la morale. Les livres proverbes, c'est un livre d'instruction morale et éthique, qui traite de nombreux aspects à la vie. Ici, c'est l'essai Salomon. Donc, il y a parlé de la morale. Même les gens nous disent des fois que la Bible, la Bible n'est pas aucun dans le livre des livres, ou après la Bible. Même les gens pour les pasteurs sont de la seule côté, dans toute la Bible. Ou après, mon pasteur est représenté dans le Nouveau Testament. J'ai bien dit, dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ephésiens, chapitre 4, verset 11. Il a donné les gens comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, c'est là où j'ai besoin, mon pasteur est pour les humains. Après ça, j'ai besoin de trois pasteurs. Dans l'Eboué 13, verset 20, dans l'Intimité 2, dans l'Intimité 5, où j'ai besoin de mon pasteur, qui fait référence à Jésus comme les souverains pasteurs, les pasteurs des brebis, les pasteurs de vos âmes. Donc, pour la morale, le pape a besoin de ça dans la Bible. Mais la parole, qui est le gosse, et Réma, qui est la parole inspirée, nous a besoin de la morale dans la Bible. Parce que Salomon expliquait la morale. Éthiquement, le mot moral vient du latin, philosophia. Philosophia, il y a deux termes grecs. Philos, qui veut dire amie, et Sophia, qui veut dire sagesse. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe, ou est-ce que c'est l'ami de la sagesse. Même si j'aime être théophile, pasteur. Le mot théophile, c'est le mot grec. Théros, qui signifie Dieu. Et puis, Philos, qui signifie amie ou bien aimée. Donc, il y a deux termes grecs. Il y a deux termes grecs. Il y a deux termes grecs. Il y a deux termes pour moral. Il y a deux termes, qui sont moralistes. Traduction par ses séons du grec. « Ta etchika » Le déterm désigne ce qui a trait au meur, au caractère, aux attitudes des humains. En général, et en particulier, au règles des conduites à leur justification. Mais le dictionnaire, la rousse traduit moral comme ça, c'est la science du bien et du mal. C'est l'ensemble des règles, des conduites, des considérations comme bonnes. C'est ça la rousse traduit moral. Donc, Il y a dit qu'il y a un monde qui est moral. Le contraire de moral, c'est immoral. Il y a un monde qui est moral, il y a un monde qui est immoral. Immoral, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de connaissance, non? Mais il y a une façon qui ne fait la société plaisir. Même les gens qui sont immorales, qui ne font pas de connaissance. Les gens qui ne font pas de connaissance. Qui ne font pas de connaissance. Les gens qui apprennent de savoir. C'est ça qui est amoral. Donc, il y a moral. Là, les gens ne font pas amoral, les gens qui sont immorales. Mais les gens ne font pas amoral, les gens qui ne font pas amoral les gens qui n'ont pas de connaissance de rien Les gens qui sont immorales. Donc, même si vous passez à vous parler de synonyme, ce sont des mots qui veulent dire même chose ou bien presque dire même chose. Donc, même si vous passez à vous parler de synonyme, ce sont des mots qui sont identiques, c'est-à-dire que les termines sont des mots qui peuvent dire même chose, mais qui ne pas dire même chose. Vous pouvez dire syn, syn, s-a-i-n-t, vous pouvez dire syn, c-i-n-t, syn, s-a-i-n, mais vous n'avez pas de signification, c'est ça qui est anonyme. C'est même des mots qui sont très émoralistes et qui sont très émoralistes et qui sont très émoralistes. Donc, leur moral, c'est un bon outil pour la société, c'est un référence pour la société. Leur immoral, c'est un piais pour la société, c'est un délicant pour la société. Leur immoral, tout le monde a parlé mal de ou. Ah, ce n'est pas monsieur, ah, c'est un délicant pour la société, c'est un vieux comportement, excusez-moi pour l'expression, c'est-à-dire, ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas un bon témoignage. Ah, ce n'est pas un bon appétit, ce n'est pas un bon travail, c'est un bon travail. notre travail quelque chose qui est très moral donc ce monde qui a moral ne peut pas avoir de problème avec ça parce que ce monde qui ne peut pas avoir de connaissance ne peut pas avoir de problème avec ça donc nous allons essayer quelque chose qui est avec vous mais c'est bien malheureux les gens déjà arrivent qui dit que les trois aspects sur la maturité morale les vrais signes sur la maturité morale c'est lorsque quelqu'un vous fait mal et vous essayez de comprendre sa situation au lieu d'essayer lui fait du mal en retour Genèse 50 verset 18 à 21 Joseph toute question ne mérite pas la réponse c'est une norme morale c'est pas toute question qui est posée pour avoir de réponse Jésus fait ça parce que il dit le mépris vaut mieux que la réponse le mépris est la meilleure réponse donc deuxième pour nous terminer la maturité morale c'est savoir ne pas dire tout ce que l'on pense ce que l'on pense ne mérite pas pas qu'il y a émoussion plus que morale c'est dominer émoussion ce que l'on pense ne mérite pas ne mérite pas de ce que l'on pense comme ça non pas ne mérite pas de ce que l'on pense comme ça l'on fait ça comme ça c'est émoussion qui plus que morale merci que bon Dieu béni non amén merci 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 merci